bonjour tout le monde alors la toiture végétalisée qui a derrière moi a été faite il ya un peu plus de deux ans maintenant deux ans et quelques mois j'avais fait une vidéo complète sur comment je les réalisais c'était vraiment du fait maison expérimental et très petit budget savoir environ 15 euros le mètre carré tout compris donc pour récapituler pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo mais que vous voudrez juste savoir un peu comment c'est fait il ya un liner en polyéthylène costaud résistant aux uv et tout mais il n'est pas exposé aux uv par dessus il ya de l'aiguilleté coco c'est de la fibre de coco en fait qui est plus ou moins tissé ça fait comme des matelas en rouleaux on déroule sur le toit et ouais ça fait une surface on va dire antidérapante pour le substrat et qui permet aussi de retenir l'humidité le développement des racines après sur ça j'avais mis du terreau et par dessus encore de l'aiguilleté coco un peu plus fin cette fois pour que la lumière passe au travers et en même temps ça permettait aux plantes de se développer alors ça a bien changé depuis parce que le terreau a été plus ou moins lessivé avec le temps j'avais fait une vidéo huit mois plus tard voir ce que ça avait donné donc là maintenant je vais vous montrer un peu plus de deux ans plus tard qu'est ce que ça donne alors là ça fait un an environ que je suis pas venu que j'ai strictement rien fait sur le toit donc ya pas d'arrosage c'est complètement extensif il ya quand même des étés chauds et secs avec les gens trois mois sans plus ici c'est bien exposé enfin la toiture est bien exposé le terrain pas spécialement mais la toiture elle prend le soleil quand même pas mal le vent aussi et en hiver le gel et la neige donc les conditions relativement rude avec aucun entretien mais à ma grande surprise parce que je pensais que ça l'aide beaucoup plus désertique que ça bien que par rapport à des vraies toitures végétalisées pro ça n'a rien à voir il ya quand même de la végétation qui s'est développé dessus donc on a un peu différents trucs qu'on va monter pour voir on va dessus comme ça donc ouais déjà il ya des endroits où la bâche est apparente donc là on voit le tout est parti en fait on voit l'aiguilleté coco là et là ça c'est un filet en polyéthylène qui tenait la deuxième couche de l'aiguilleté coco c'est qu'il y avait tout au dessus donc le l'aiguilleté c'est décomposé voilà il en reste un peu et puis ça ça reste est photo dégradable donc ça va se dégrader de plus en plus avec avec les uv s'il est pas exposé aux uv il va pas se dégrader mais il ya des zones où ça va ça tient donc toutes ces plantes on a là on est en juillet elles sont montées en graines donc ça c'est bien parce que ça veut dire que ça c'est en train de se ressemer sur la toiture c'est exactement ce que je veux là on a des grandes plantes comme ça un peu style lette rond enfin je ne connais pas il n'y a pas quasiment rien comme surface 1 de de substrat mais ça s'est quand même développé c'est hyper rustique ça monte en graines ça fleurit là encore des graminées ça se mange donc on a plusieurs trucs qui se développe donc j'avais mis des feuilles que je ratissais sur le terrain comme j'avais déjà expliqué j'en mettais un peu partout sur le toit mais il ya beaucoup de vent donc ça finit par se barrer c'est ça le problème donc s'il ya plus de feuilles il ya plus d'humilité elle se décompose aussi c'est pour ça que c'est tout morcelé fragmenté c'est ce que je veux mais là le couvert est assez et par les branches que vous voyez c'est parce que quand je taille des cerisiers comme là bas j'ai taillé un cerisier sauvage enfin j'ai que j'ai coupé carrément après j'amène les branches sur le toit j'ai fait ici et je laisse je mets ça donc les feuilles se décompose puis à la fin il reste plus que les que les branches j'espérais que ça me tienne un peu aussi les feuilles que ça vite qu'elles s'envolent trop voilà que ça contribue à la matière qu'il ya sur le toit donc pour situer un peu l'orientation quand même là c'est plein est là on est plein sud il ya quasiment rien qui se développe ici c'est sec à mort j'avais mis plein de petits sédum partout ici que j'avais repiqué quoi ça c'est trop c'est trop extrême il n'y a pas assez d'humidité ça sèche trop et le soleil tape trop en été donc voilà il ya rien à faire ici là ça pousse un petit peu une petite poche des fleurs là c'est parce qu'on a l'ombre de ce chêne qui se porte sur la toiture donc même étant plein sud il ya une zone qui permet aux plantes de développer un peu on voit aussi qu'un peu plus de feuilles donc il ya de l'humidité tout petit peu plus ça et même des champignons qui se disent qui ont poussé ça c'est parce que comme je ratisse sur le terrain il ya plein de bois déjà à moitié en décomposition sous les chaînes tout ça il ya quand même beaucoup de mycélium donc je les ai juste déplacés sur le toit il continue de se développer quoi donc ouais le côté sud très aride à part cette bordure là j'ai de la mousse qui pousse depuis le début là elle est sèche mais sinon selon les pluies bah elles se requinquent voilà et là le plus intéressant c'est là bas donc le nord où là ça s'est développé plus que ce que je pensais et voilà là c'est des vestiges de petits cédums qui ont survécu de ce côté pas grand chose là la bâche réapparaît parce que le substrat se barre donc il faut que j'en rajoute là il y en a un qui se développe assez bien d'ailleurs qui s'est mort enfin qui se voit ce qui est intéressant c'est quand il se fragmente parce qu'après si il arrive à trouver un endroit où se loger ça va repousser comme ça les ces petits morceaux donc ça c'est pas très intéressant là qui tiennent aussi là ça pousse un peu plus tout est monté en graines ça devait être plus vert encore au printemps mais là c'est la zone la plus sympa c'est ici alors là j'avais récupéré des cédums au bord de la route qui poussait sur le bitume je les ai fragmenté et je les ai installé ici et clairement ici plaise une touffe d'herbe tout en bordure donc ça c'est très intéressant parce que les racines qui vont se développer pour les graminées par exemple même si la plante meurt après les racines m'offrons quand même une espèce de de maillage qui va retenir un peu la matière le temps qu'elle se décompose donc l'idée c'est qu'il ya quand même des choses qui poussent on a un peu de trèfle aussi voilà parce que même si ça meurt après ça ça contribue à créer un peu de biomasse donc eux ils sont contents enfin ils fleurissent fleurissent souvent dire qu'ils sont en situation de stress donc ils fleurissent pour se reproduire et peupler le milieu voilà donc ça va pas forcément dire qu'ils sont dans les conditions optimales mais ils ont l'air de quand même se développer assez bien ici ouais 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 cela il se développe bien on voit tout ça ce sont des nouvelles pouces qui partent très bien et là on a des petits bouts comme ça qu'on retrouve donc c'est top parce que ça ça doit être détaché avec le vent ou les oiseaux peut-être et après ça ça va contaminer un peu les alentours donc ici c'est joli j'aimerais bien reproduire ça le plus possible sur la toiture voilà donc on va dire déjà ce tiers nord se développe assez bien bien sûr là il va falloir que je que j'y fasse un peu quelque chose là ça fait un an sans rien du tout donc là je vais ramener de la matière cette touffe elle est là aussi depuis le début on voit qu'elle est plus terne quand même elle fleurit pareil celui-là c'est un autre type joli lui il tient aussi depuis le début il a aussi un bon bordure mais plus tern petit fragment là qui va chercher l'humidité sous la pierre donc ouais ça tient aussi ici bref ici c'est en plus exposé au vent donc c'est assez délicat beaucoup de vent sur le la face est ce bout là qui tient bien aussi depuis le début voilà donc ce que je dois faire j'avais eu un peu trop tendance à vouloir couvrir le toit de façon homogène avec des feuilles et du coup ça me fait un couvert pas très épais et qui disparaîtra vite avec le vent même et même simplement avec la décomposition des feuilles donc il faut que je pense que ce que je vais faire c'est mettre plus des tas de feuilles plus que ça encore vraiment faire des amas qui retiendront mieux l'humidité et où se développera mieux les les plantes aux alentours ça fera peut-être des poches un peu de végétation qui ensuite pourront un peu essai mais autour et après moi j'aurai plus qu'à compléter en refaire de nouvelles et tout mais des fois vouloir tout faire d'un coup on fait quelque chose de plus médiocre alors que si je travaille peut-être par zone ça va le faire voilà toutes ces zones qui se développe le mieux c'est là où il ya plus de matière et on voit tout de suite c'est flagrant c'est sorti un peu plus l'humidité et ça pousse voilà bon ben donc on peut pas dire que ce soit très réussi c'est sûr que c'est assez désertique néanmoins dans tous les cas ça reste discret dans la nature ça s'intègre bien dans le paysage ça fait pas trop gaffe que c'est une toiture et petit à petit je vois que je vais pouvoir quand même développer ça à moindre coût parce que vraiment je fais rien je prends que des trucs locaux qui a sur le terrain tout si on voudrait accélérer le process ça serait de mettre par exemple de la paille ou du foin ou voilà vraiment de la matière idéalement recouvert d'un filet photodégradable aussi par exemple comme ça ça retiendra la matière et en dessous ça pourra pousser facilement là le problème que j'ai maintenant c'est à cause c'est avec le vent c'est pour ça qu'aussi de miser sur des petits monticules de la matière ça sera plus efficace là j'avais un peu de sillure aussi que j'avais récupéré plus haut eh ben ça ouais ça retient bien l'humidité mais il en faut plus voilà tout simplement donc on verra dans quelques mois ce que ça donne en tout cas c'est en faisant qu'on fait donc faut pas hésiter à se lancer même si c'est expérimental même si c'est pas tout de suite réussi c'est pas grave là au moins je vois qu'est ce qui fonctionne naturellement et spontanément c'est ça que je voulais donc ça c'est tous des trucs qui poussent dans le coin sur le terrain aux alentours et c'est ça que je veux des plantes qui sont adaptés au directement au climat local et je pense que c'est ça qui va le mieux fonctionner donc c'est des sédums il y en a des graminées il y en a des trucs comme ça il y en a donc c'est ça que je vais privilégier je cherche pas à faire une toiture esthétique je cherche à faire une toiture naturelle le plus possible voilà donc on se revoit dans quelques mois j'espère que d'ici là j'aurai pu apporter ce qu'il faut pour favoriser le développement de toutes ces plantes allez je vous dis à la prochaine et puis amusez vous bien avec des expérimentations comme ça à plus